salut à tous nous sommes encore là aujourd'hui nous avons une petite tour lenovo 90 bj 0 0 28 fr bon enfin voilà un petit lenovo centré nous avons 19 volts j'ai déjà raccordé l'embout lenovo il réclame 20 volts il n'aura que 19 je raccorde conso on va essayer d'aller vite 10 millions perd sans être branché je branche 40 50 milliampères c'est un peu trop j'appuie sur le bouton rien ne se passe je débranche on va d'abord essayer de réinitialiser le bios j'ai pour habitude sortir la pile la mettre à l'envers appuyer légèrement pour que ça fasse avec le dos de la pile que ça fasse contact voilà donc il ya la partie du bas qui touche le dos de la pile et l'autre côté enfin patiente un tout petit peu le bios il est juste là je le vois la ram un tout petit processeur mais genre très très petit visuellement je ne vois rien de spécial pas de signe de comme quoi ça a chauffé pas de condensateur gonflé pas de liquide ah ben j'ai un jumper là qui dit clair commence ouais c'est ça on va le faire également j'ai déplacé le jumper ah ben ça se voit je pense qu'on est bon je me raccorde 60 milliampères toujours pas de réaction 60 50 60 mois 20 de mon alim qui on tombe à 40 on va voir s'il ya quelque chose qui chauffe ça c'est des reflets ça disparaît mais ouais mais j'ai quelque chose qui chauffe voilà nous sommes à 27 degrés là à côté il ya un petit quelque chose aussi déjà on va commencer par là un genre de driver et là c'est un mosfet qui chauffe là je suppose que c'est le mosfet les mosfets du processeur y a-t-il autre chose j'ai pas l'impression je vous dirai je cherche je vous dirai si je trouve quelque chose non on tombe toujours au même point voilà c'est fixe c'est pas un reflet là et légèrement par ici donc là là où c'est léger c'est un genre de driver et là c'est ce mosfet là qui chauffe enfin qui chauffe très léger aussi hein 27 degrés c'est pas c'est pas énorme mais pourquoi elle met pas elle se met pas en route la carte à 29 degrés ouais 29 ok comment est-ce que nous allons procéder j'ai plus trop l'habitude avec avec les pc fixe on va faire comme le asus là qui est en train de partir il n'y a pas de métal il n'y a pas de métal c'est le connecteur puis nous cela 19 19 donc ce qui veut dire là c'est juste pour tester si ma masse elle est bonne parfois vous me voyez toucher dire masse etc mais en fait voilà je fais que ça je me suis raccordé là je touche ici pour voir s'il y a une bonne masse l'alimentation pareil pour voir si la conso elle monte c'est que ma base elle est bonne c'est ce que vous m'entendez dire allez c'est parti déjà on va essayer de trouver qu'est-ce qu'ils montraient qu'est-ce qu'ils sont ça ce sont des condensateurs chimiques électrolytiques 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 je crois voilà ça c'est la sortie du de l'alimentation normalement voilà on a 25 mais c'est peut-être accordé au 19 volts ce condensateur cela là c'est 6,3 volts donc ça c'est la sortie donc l'entrée je suppose qu'elle est là ça se voit là est-ce que j'ai 19 non de l'autre côté j'ai 19 voilà ça se voit donc le 19 il est présent parce que là tout à l'heure j'ai touché la le connecteur de d'ailleurs notre mosfet il doit être là enfin bref on va pas perdre du temps le 19 est présent ensuite qu'est-ce que c'est c'est moi je crois que je vais aller sous le microscope là ça serait mieux pour voir un peu ça ça va me gêner non ça ça va me gêner ça 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 je crois sur une drr vous c'est c'est pas qu'en ouais c'est des mots cette classe non 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 c'est celle là qui pue qui chauffe c'est ce composant là qui chauffe voilà et ce n'est pas un mosfet classique en va dire j'arrive à relever le est-ce que le circuit ça se voit là celui ci nous avons les deux pins du milieu qui sont ensemble ça ça doit être la gate ça ça doit être là c'est la première pin mais elles sont séparées qu'est ce que c'est que c'est je ne sais pas ce que c'est comme composants a priori je dirais que c'est des mosfet et l'autre toutes les pattes de ce côté là sont individuellement soudés et la sortie également ouais d'accord j'arrive à relever le numéro 2 ok je vais faire pause et je vais chercher un peu ce que c'est c'est ce n'est pas un mosfet ni l'un ni l'autre d'ailleurs parce qu'ils ont la même référence ce sont des alimentations ce sont des régulateurs linéaires ouais gs 71 33 j'ai trouvé le schéma pas le data sheet ah voilà là on ne voit pas vous gs 71 33 ok donc maintenant que je sais où est l'entrée où est la sortie on va vérifier si on a du court-circuit dedans là c'est la masse raccord de la masse on va rester en homme donc puis numéro 1 2 3 4 alors 1 c'est pas voir goût ça va pas dans mon bon sens 1 2 3 4 on va étudier ça encore un peu je vais faire un test pile numéro 8 ils disent que c'est la masse donc moi si je pars de là c'est 1 2 3 4 est-ce que c'est la masse 0 ouais toi ils avaient raison parce que sur le sur le data sheet le 8 n'est pas du tout au bon endroit ça fait pas sens de non connecté la 5 n'est pas connecté 5 ce sera celle ci là on devrait rien avoir ouais il n'y a rien donc ça ne s'est pas connecté 1 c'est pas voir goûte V in donc l'entrée ce sera 3 ce condensateur là ouais ça c'est l'entrée avons-nous un court-circuit non l'entrée est ok donc on va pouvoir prendre mesurer le voltage, la tension la sortie ce qui m'intéresse la sortie V out 6 et le reste c'est VDD VDD c'est pour alimenter la puce pour qu'elle fonctionne ouais V out 6 1, 4, 5, 6 ouais là où il y a le condensateur aussi voilà je pense qu'il est là notre souci je pense ouais je pense et l'autre côté ça c'est la sortie on va dire comme sur l'autre et là non on n'a pas de court-circuit sur la sortie de l'autre puce non et pourtant c'est les mêmes puces c'est les mêmes références voilà donc c'est pourquoi celle-ci, celle de gauche elle chope parce que la sortie il y a un petit souci sur la sortie donc là on a un condensateur chimique un deuxième qui sont séparés j'essaie de lire la référence mais enfin la le voltage mais je ne vais pas y arriver c'est trop perpendiculaire vertical donc on va se raccorder on va mesurer l'entrée de la puce voir combien elle reçoit parce que cette puce là elle fabrique sa dépense qu'on lui donne d'après ce que je lis par exemple si je lui donne 5 volts elle va fabriquer 3,5 il faut enlever 1,5 volts c'est un truc c'est la première fois que je vois ça volts la lime 19 ça ça là on y va je crois pas tu n'as la même réaction que l'asus tout à l'heure ça ne montait pas des branches j'en étais où c'est plus ce que je racontais 19 volts branchés ah oui la conso je débranche encore je veux juste voir comment il réagit l'ordinateur ouais c'est dingue les mêmes pannes toujours même période ok donc là on va prendre la mesure qu'on est en volt je crois il me semble volt oui avant nous quelque chose à l'entrée 3,3 c'est ce que je pensais ah non l'entrée je pensais que on aurait du 5 volts ah non il faut alimenter la puce avec plus de 1,5 je crois l'alimentation c'était VDD 4 4 elle est juste à côté voilà ça là on devrait avoir 5 4,8 on va dire 5 ça m'arrange que c'est ça 5 la sortie forcément on n'aura rien par contre je ne sais pas combien elle est censée sortir cette puce donc ça c'est la sortie forcément on n'aura rien puisque c'est en court circuit voilà on va voir la sortie de l'autre rien non plus moi je dirais moi je pense qu'on pourrait envoyer 0,8 volts et voir un peu ce qui se passe ouais je pense ça ira plus vite parce que si jamais c'est le chipset etc enfin voilà je ne veux pas perdre du temps comme ça allez on ne va pas trop perdre du temps parce que l'issue m'a l'air très évident 2 ampères parce que c'est tout près du processeur et j'ai l'impression que le circuit tire tout droit vers le processeur j'enlève le ventilateur le radiateur c'est une bête le processeur c'est une bête d'une bête c'est une bête c'est une bête d'accord oui j'ai vu sa partie obscur je me suis demandé ce que c'était ah non c'est le caoutchouc ouais d'accord il met un genre de caoutchouc pour refroidir le condensateur et les condensateurs tout autour ouais la dîner monsieur les nouveaux la masse qui arrive du de l'alimentation 0,8 volts 800 millivoltes est-ce que j'ai la masse oui le laban la sortie déjà un condensateur juste un côté et je préfère vérifier 4,5,6 ouais c'est bien ça on y va ouais 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 on va rester là toi Il dit oui. C'est quoi ce reflet ? Bravo. Là, je pense qu'on est bien orienté. Nous avons un petit point qui va... On va chauffer un peu plus là. 40 degrés. Oui, c'est par là. On refait encore une fois. C'est ce coin là. C'est ce coin là du processeur qui chauffe. C'est ce coin là. Qu'est-ce que ce soit un condensateur sur le processeur ? Parce qu'on n'est pas sur la puce. J'ai pas l'impression qu'on soit sur le processeur. C'est que cette partie là. Que le petit carré au milieu. C'est que ça le processeur. Le reste, c'est pour dispatcher ses pattes. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Uniquement pour dispatcher. Donc peut-être que notre souci est à l'extérieur. Peut-être. Ça va être chaud pour... Auquel cas. Perdu pour perdu. Il suffit de casser le condensateur. Et avec un peu de chance, ça pourrait partir. Ouais. Parce que c'est pas le processeur lui-même. On refait. Sauf que c'est que c'est pas assez précis. Je ne vois pas tout à fait où c'est. On dirait que c'est ce condensateur là. On va aller le mesurer. On va le mesurer. Mode bip. Je pense que c'est le deuxième en partant de là. on va aller le petit. Ok. Je vais pas sur celui en question. Je suis juste à côté. Ouais. Je vais enlever le bip. Ma bip. Je vais mettre juste le mode de. homme qui est beaucoup plus précis je suis sur celui qui est juste à côté de condensateurs là n'est pas en court circuit et l'autre en question je touche un côté je pense que c'est la masse non il n'est même pas en court circuit ça c'est la masse et l'autre côté ou alors je ne touche pas non il n'est pas en court circuit on va sous le microscope 6 5 6 2 2 1 C'est dans ce coin là Le souci ce sera dans ce coin là D'après la caméra On dirait qu'il a chauffé ce coin à cette heure On dirait qu'il a un petit souci Il a un petit marquage au milieu 30 minutes, 31 minutes Dans un quart d'heure je devrais laisser tomber Soit on a réussi Soit on verra 0 ohm Enfin 0 ohm Qu'est-ce que je raconte ? Euh oui Ouais 0 ohm Ouais c'est pile lui Je sais ça se voit pas trop Voilà c'est lui J'y retouche Comme ça 0 On va tester l'autre à côté Là non 75 76 Qu'est-ce que vous en dites ? Non 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 Je vais pas aller dessouder Non 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 Je l'ai déjà fait une fois C'est une grosse galère Enfin galère Il faut chauffer longtemps et tout On est quand même sur le processeur Qui est juste à côté Euh Non On va employer l'autre méthode Vous dites à personne C'est ce que vous en dites Ouais, d'ailleurs, on voit bien qu'il a eu quelque chose. Ouais, un petit quelque chose. Hommes sensibles, fermez les yeux. Ouais, il était prêt, il s'était, voilà, il avait décidé de s'en aller de toute façon. À peine touché, bah ça... Gentiment, gentiment. Oui, je lui ai donné un peu de l'idocaine aussi. Il ne sent rien, tout va bien. Il ne sent rien. C'est parti. J'ai oublié, c'est une chirurgie quand même, comme une autre. Et dans les blocs, une chirurgie, il porte des trucs comme ça. Donc je vais le porter pour éviter des... des infections. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais laisser mon assistant refermer. Mais vu que c'est moi l'assistant, je vais fermer. Comme ça, ça c'est fini. Les pince-écarteurs. Là c'est juste pour essayer que je vais lui remettre son... son radiateur. Et après je vais changer la pâte thermique, bien sûr. 38 minutes. Voilà, ça y est, il est fermé. Je crains plus rien. Là il est en salle de réveil. Monsieur Lenovo, il est en salle de réveil. On va le laisser reprendre un peu ses esprits. moment de vérifier. Parité ? Ou pas ? C'est un petit peu différent déjà. On y va, hein ? J'ai oublié, j'ai oublié de brancher le ventilateur. Voilà, ça tourne. Ouais. 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 Hdmi. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Vous entendez ? Je ne peux pas vous montrer ce que c'est... Il peut y avoir des... Ah, il n'y a pas de clavier, il n'y a rien. Ah, je le demande de la personne. Je vais étendre l'ordi. Ça y est Voilà 41 minutes Ah mince Ça sera tout pour aujourd'hui Je vous dis Si vous avez aimé la vidéo Mettez un pouce Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos Ciao Ciao